Europe 1, 7h44, l'interview vérité. Thomas, vous recevez ce matin Nathan Blescharzik. Un Américain à Paris ce matin, il a 33 ans Nathan Blescharzik et c'est tout simplement le co-fondateur d'Airbnb. Bonjour Nathan Blescharzik. Bonjour, merci de l'avoir invité. Déjà, comment vous est venue cette idée ? Comment est né Airbnb ? Il y a neuf ans, on était colocataire à San Francisco et puis tout d'un coup, où notre loyer a augmenté de 25%, on n'avait pas les moyens de payer le loyer. Alors on a eu l'idée, pourquoi ne pas louer une autre chambre dans l'appartement à des gars qui passaient en ville pour participer à une conférence par exemple. Et on a gagné 1 000 dollars ce week-end-là et on les a baladés, on leur a fait visiter la ville et c'était comme ça que l'idée est venue il y a neuf ans. Et ce nom Airbnb veut dire quoi ? Pourquoi Airbnb ? Air Bed and Breakfast, la chambre qu'on a louée il y a neuf ans, on n'avait pas de lit, on a mis un lit, un matelas gonflable. Ah, Air Bed. Air Bed, un air mattress, oui. Exactement, un Air Bed. D'accord, donc c'est matelas gonflable et petit déjeuner quoi, Airbnb, au moins maintenant on le saura. Alors Airbnb évolue pour devenir une plateforme de voyage, ça veut dire que demain on pourra tout faire via votre plateforme, trouver un appart évidemment, découvrir une ville, acheter un billet d'avion, louer une voiture, vous voulez devenir le Amazon du voyage, être partout, être incontournable, c'est ça l'idée, c'est ça le projet ? Exactement, c'est vrai qu'on a fait beaucoup de problèmes, maintenant il y a 3 millions de locations proposées, mais on va au-delà des locations puisqu'on propose tout ce qu'on peut aux voyageurs, aux touristes, parce que surtout on veut que les touristes aient l'impression de vivre dans la ville où ils se rendent. Donc on fait les choses un peu différemment, c'est différent d'être dans un hôtel que chez quelqu'un, et bien là on propose des expériences de voyage qui changent quand même du tour opérateur, c'est-à-dire que c'est une expérience proposée par des locaux qui vont partager leur passion pour la musique, la cuisine ou que sais-je, donc c'est une façon d'avoir un lien avec les locaux. Nathalie Bécharsic, je le disais, vous êtes très jeune, 33 ans, est-ce que dans vos rêves les plus fous, à la fin de vos soirées entre copains, entre étudiants, vous pensiez qu'Airbnb pouvait prendre une ampleur pareille, est-ce que vous l'aviez envisagé ? C'est vrai que c'est un succès difficilement imaginable, parce que la première année tout le monde a dit vous êtes complètement dingue, ah mais vous invitez un étranger chez vous, et c'est comme étonnant qu'après 9 ans maintenant on ait 150 millions de clients, enfin des étrangers, donc chez les gens. 150 millions de clients, tout ça c'est formidable, mais ça fait grogner du monde ici, les guides touristiques, les hôteliers qui disent c'est vraiment de la concurrence déloyale, on en entendait un tout à l'heure dans le journal de 7h qui dit nous on a 10% de TVA, eux ils n'ont rien, est-ce qu'ils ont complètement tort de se plaindre les hôteliers ? Écoutez, c'est bien de proposer un choix aux clients, et puis les clients ont trouvé une valeur ajoutée dans notre proposition. La concurrence d'ailleurs est une bonne chose, on voit que maintenant l'industrie hôtelière se réforme, parce qu'elle se rend compte qu'on peut proposer autre chose aux voyageurs, aux visiteurs, pour ce qui est de la TVA, on est là à long terme, et on va respecter les règles fiscales, donc effectivement on paye la TVA sur les services, plus il y a une taxe d'habitation, et qui sera reversée à l'administration fiscale, donc là on veut absolument respecter les règles. La fiscalité on peut en parler aussi, la France c'est votre deuxième marché mondial, Paris c'est la première ville d'Airbnb dans le monde, mais vous n'avez que 35 salariés ici, et malgré un chiffre d'affaires considérable vous avez payé moins de 70 000 euros d'impôt l'an dernier, dis donc la France vous aime, mais vous vous aimez pas trop la France, pourquoi ne pas installer votre siège européen ici par exemple, plutôt qu'à Dublin si ce n'est pas pour payer moins d'impôts ? C'est vrai qu'on a créé la société à San Francisco aux Etats-Unis, parce qu'il se trouve qu'on a le siège mondial, et donc c'est là que notre activité principale a son siège, mais on a quand même 350 000 foyers en France proposés par 200 000 personnes, donc l'argent qui est dépensé par Airbnb revient à la France quand même. Ça on est d'accord, l'argent de l'économie revient à la France, mais payer ses impôts pour une entreprise c'est aussi accepter sa responsabilité sociale ? Non, les entreprises ont un rôle social important dans un pays, et celui-là, on peut dire que vous ne le remplissez pas complètement ? Non, ça me paraît un peu à juste de dire cela, parce que quand même, nous payons tous les impôts, toutes les taxes qui sont dues, et tous les revenus reviennent à ceux qui louent leur chambre. C'est très différent des hôtels. Dans un hôtel, l'argent remonte à l'entreprise, alors que là, l'argent, finalement, transite par les gens pour aller au peuple, finalement. C'est un raisonnement qui n'est pas complètement évident à suivre. En tout cas, vous êtes fort en optimisation fiscale, et ça, vous le reconnaissez, en passant par l'Irlande ? On n'est pas différent de beaucoup d'autres entreprises. Sur ce plan-là, je ne pense pas qu'on optimise plus que les autres. Mais encore une fois, si votre question concerne l'incidence économique, quand même, sur le pays, quand même, on fait revenir... Enfin, il faut prendre un peu de recul et se dire que cela amène le tourisme en France. Il y a quand même 11 millions de personnes qui ont utilisé les services d'Airbnb l'année dernière, qui sont venues en France, qui ont dépensé leur argent en France. Et ça, en soi, c'est une excellente chose pour l'économie française. Et ce revenu, lui-même, est fiscalisé, quand même. Depuis quelques mois, vous acceptez de récolter pour 19 communes, et bientôt 31 supplémentaires, ça fera 50 communes, une taxe d'habitation. Est-ce qu'à terme, Airbnb collectera la taxe d'habitation partout dans le pays, dans toutes les villes où il y a des locations Airbnb ? Oui. Alors, effectivement, nous avons annoncé que nous voulons aider les municipalités, dans différents pays d'ailleurs, à collecter la taxe d'habitation si c'est possible. Et c'est ce que nous faisons, d'ailleurs, dans le monde entier, dans 220 villes. Quelques 175 millions de dollars ont été collectés au titre de la taxe d'habitation. Mais toutes les municipalités qui veulent faire un partenariat, nous sommes là pour les aider. Nous faisons tout ce que nous pouvons de ce côté-là pour faire avancer ce nouveau modèle économique et faire en sorte qu'ils s'inscrivent dans le cadre économique pour que tout le monde puisse en bénéficier. Un de vos problèmes depuis quelques mois, c'est qu'il y a des villes qui ont tendance à se fermer un peu. C'est Londres, c'est Berlin, c'est Barcelone, où les règles se durcissent. Ça, vous pensez que c'est un problème et ça peut être un problème, et ça risque d'être un problème en France aussi, ou vous êtes plus à l'aise ici ? Alors, effectivement, ça, c'est un modèle économique entièrement nouveau ici. La réglementation concernant l'allocation à court terme remonte à des dizaines d'années, donc il y a un décalage. La question est de savoir comment adapter cette réglementation pour tenir compte de cette nouvelle activité qui fait tourner l'économie, qui est une bonne chose, mais il faut quand même un cadre réglementaire. La France a promulgué de nouvelles politiques, il y a quelques années, qui sont très progressistes et qui vont, je crois, dans le bon sens, puisqu'en tout cas, elles soutiennent notre activité à nous. Il y a un dialogue actuellement avec l'État pour la façon de mettre en vigueur cette nouvelle réglementation. La semaine dernière, nous avons fait une proposition à Paris pour justement mettre en vigueur les plafonds, c'est-à-dire qu'on peut louer son logement jusqu'à 120 jours par an sans avoir besoin de s'enregistrer ou d'avoir, disons, une licence hôtelière. Et nous proposons de renforcer, de mettre en vigueur cette règle. Voilà, 128, en tout cas, ça se met en conformité avec la loi Allure qui a été votée en mars 2014. On entend beaucoup parler d'une entrée en bourse prochaine d'Airbnb, c'est pour quand ? On en parle beaucoup d'une entrée en bourse. Pour l'instant, nous n'avons pas de projet. La société a un excellent autofinancement et nous avons fait des bénéfices depuis l'année dernière, donc il n'y a pas de projet d'entrée en bourse prochainement. Dernière question, c'est très rare quand on fait du business aux Etats-Unis d'accepter de parler de politique, mais vous, vous n'hésitez pas, vous avez même acheté un spot de pub pendant le Super Bowl pour dire tout le mal que vous pensiez de Donald Trump et de sa politique anti-immigré. Est-ce que vous considérez, vous, chef d'entreprise, qu'il est dangereux pour l'économie américaine, voire l'économie mondiale de Donald Trump ? Il faut surtout dire ce que l'on pense, et cette interdiction de voyage, nous, dans notre activité, nous nous y opposons, parce que je crois qu'il faut pouvoir être partout chez soi, être accueilli partout, et donc nous nous sommes exprimés sur ce chapitre. En plus, c'est la journée internationale de la femme, et j'estime que là encore, Airbnb et les femmes travaillent bien ensemble, puisque 55% de nos hôtes sont des femmes, sont des hôtesses, et elles ont gagné 10 milliards de dollars jusqu'à ce jour. – Merci beaucoup Nathan Blescharzyk, très bonne idée Airbnb, roi du marketing, on l'entend, vous avez même à mettre la journée de la femme dans la conversation. Merci d'être venu en direct ce matin sur Europe 1, et bonne journée à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada